bonjour à tous les amis et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur ROCK aujourd'hui les amis on se connecte et qu'est-ce qu'on découvre ? on découvre tous une nouvelle roue de la chance malheureusement un peu trop tard par rapport à l'event plus que des gemmes qu'on a attendu pendant des mois mais on remarque que nous avons enfin la possibilité d'obtenir Takeda donc comme on avait pu le voir dans la vidéo sur les nouveaux légendaires lorsqu'ils ont apparu que j'ai fait je vous mets le lien en suggestion en haut de cette vidéo si vous l'avez raté n'hésitez pas à la voir et à vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toute nouvelle vidéo et si le contenu ne vous plaît n'hésitez pas à lâcher un gros pouce bleu vous le savez ça aide beaucoup le développement de la chaîne en voyant Takeda ce matin je me suis posé une question qu'on va tous se poser je pense ce matin est-ce que je claque mes gemmes sur Takeda ? est-ce qu'il en vaut la peine par rapport à Attila ? on avait pu en débattre mais certaines choses m'ont personnellement troublé et j'ai été voir et j'en ai discuté aussi avec d'autres joueurs pour savoir parce que Takeda il a l'air quand même très puissant et je ne sais pas s'il ne serait pas à terme plus puissant qu'Attila il faudrait voir, faire des tests lorsqu'on aura les deux faire des combats pour voir parce que historiquement les commandants les plus puissants Lilith les met toujours dans la roue de la chance et en gouverneur on a des bons commandants mais pas les plus puissants en règle générale Genzin Scann était dans la roue de la chance par exemple on a Édouard qui est très puissant était dans la roue de la chance Alexandre était dans la roue de la chance Richard était dans la roue de la chance donc tous les très très gros commandants les plus puissants du jeu sont toujours dans la roue de la chance alors il y a sûrement des contre-exemples à ça mais en tout cas sur ceux que je vous ai cités ça reste les meilleurs commandants Et Takeda il est donc j'ai quand même été me repencher sur ses skills et voir ce qu'il avait comme skill donc Cavalerie, Polyvalence, Mobilité lorsqu'on regarde Féroce des Flammes bon il est très puissant son skill qu'on pourrait appeler qui est un héritage de son arme mobilité qui est rapide comme le vent ça augmente la vitesse d'attaque et pas la marche le bonus de marche ça se déclenche seulement c'est pas le skill prioritaire enfin je dirais le facteur prioritaire sur ce skill on a Doux comme la forêt encore une fois qui est un skill de bonus de défense et de facteur de soin on a les dommages après les troupes qui sont réduits sur les compétences attaque normale et les contre-attaques avec une chance de déclenchement et un bonus extra lorsqu'il est expertisé bon l'expertise c'est pas pour tout de suite parce que même si on max la roue de la chance 3 jours de suite non seulement ça va coûter une blinde en gemme mais en plus il sera toujours pas expertisé donc vraiment je me suis vraiment posé cette question est-ce que j'investis tout de même des gemmes j'étais sûr d'en investir un minimum pour l'avoir et pour les low spander je le conseille aussi de le faire car vous allez déclencher le pack du nouveau légendaire qui est l'un des meilleurs si ce n'est le meilleur pack du jeu donc il faut l'avoir un minimum avoir 10 têtes c'est vraiment ce que je conseille mais on peut le faire on va l'avoir au moins pour en 3 roues donc avec la chance gratuite et la chance à 50% en dépensant un minimum on peut avoir de la chance et l'avoir donc c'était ma grosse question du jour est-ce que je claque tout parce que ça va me coûter toutes mes gemmes ou presque dans ce personnage ce Takeda est-ce qu'il est assez puissant et après avoir regardé de nouveau tout son arbre de talent les différents arbres j'ai été revoir l'arbre mobilité revoir son arbre polyvalence qui là pour le coup est faiblement utile mais pour cavalerie et mobilité principalement et ses skills je vais faire les 60 tours au moins aujourd'hui donc ça va me coûter 42 000 gemmes pour pouvoir aller chercher un minimum de skills de tête et pouvoir le monter après en compétence donc allez on va partir dessus on va se faire cette petite max de 60 tours aujourd'hui donc on part sur le premier tour qui est le tour gratuit évidemment pas de chance sur celui là on passe le tour à 50% parce que ça serait dommage de le rater si tu pouvais me donner voilà directement des sculptures allez on est parti sur une série on en a déjà eu un allez qu'est-ce qu'il va me donner bon des speed c'est toujours bon à prendre les speed pour faire des armures des speed encore c'est jamais un mauvais invest les speed je préférerais évidemment avoir 8 sculptures bon je vais en avoir au moins 2 c'est toujours ça j'ai raté les 8 donc là c'est un tirage qui est bon les constructions je les changerai lorsqu'on aura l'event je crois qu'il apparaît pendant le KVK donc lorsqu'on aura l'event même je les changerai contre des boosts de création de troupes donc c'est pas c'est pas un mauvais tirage celui là et on vient je viens de déclencher vous le voyez bon le bois c'est peu utile mais je viens de déclencher la première récompense supplémentaire et c'est un 1 et pas un 8 que j'ai eu allez donne moi des 8 encore un 1 il veut pas me donner les 8 et encore des speed bon excepté le bois c'est aussi un bon tirage la recherche j'en ai encore besoin parce que j'ai toutes les troupes T4 sauf les catapultes que volontairement j'accélère pas parce que de mon point de vue ça sert à rien évidemment je vais pas accélérer les catapultes et là je prends le bonus supplémentaire en revanche si vous faites la roue je trouve inutile de faire des tours de roue une fois qu'on a atteint les 100 ou une fois que vous avez atteint votre palier maximum si vous vous dites je vais faire 25 tours pas plus il est très faiblement utile je trouve d'aller au delà disons que ça peut être utile parce que et 8 n voilà 8 sculptures ça peut être utile mais vous diminuez grandement la rentabilité de la roue en faisant ça remets moi un petit 8 que je fasse un petit 16 sur un tour ça serait propre allez j'ai jamais fait 16 sur un tour d'ailleurs le maximum que j'ai fait en 5 tours pardon c'était 11 et je vous l'avais record cette vidéo d'ailleurs hop là allez on est reparti pour il nous restera 40 tours après donc une sculpture générique je prends aussi une sculpture de Takeda je prends aussi l'or je prends toujours pour faire des troupes c'est toujours bon donne moi 8 sculptures ce serait propre là non il veut pas il veut me donner que des il donne beaucoup de 1 mais c'est pas mal je vais pas me plaindre c'est mieux que ne pas en avoir du tout allez on est reparti encore 35 chances chance du jour des accélérateurs bon je je voulais je les changerais ou pas si c'est des accélérateurs de construction évidemment je les changerais les étoiles je m'en fous donne moi des scus bon celui là c'est un mauvais tirage là la rentabilité elle reste faible hop là et on ouvre le deuxième palier le palier à 25 on va aller au palier à 45 hop là allez on est reparti donc déjà là on l'a puisque taquette parce que j'ai eu assez de tête avec le tirage à 8 sans compter toutes les têtes que j'ai eu dans le premier palier de coffre j'en ai eu 5 allez non donne moi un 8 un 8 allez oh la la bon je vais pas me plaindre j'en ai quand même eu 4 donc allez on continue je sais pas au total combien j'en aurais on ira voir à la fin oh la la le 8 il est pas passé loin là allez voilà le 8 ça c'est propre fais moi un bon tirage remets moi un 8 allez soit sympa remets moi un petit 8 là j'en ai eu 10 ah dommage j'aurais bien aimé qui me remets un petit 8 un petit 10 ça c'est un tirage propre puisque sur 5 tours de roue on obtient directement ta Keda si je l'avais pas les boosts de construction encore une fois je les changerais bon ce qui est embêtant c'est que c'est limité à 200 par tour par type et je pense que pour certains j'en ai bien plus de 200 en construction mais c'est pas grave allez bon là le tirage il est moyen bon il y a quand même des accélérateurs donc c'est propre c'est mieux que des ressources puisque franchement les ressources pour moi c'est ce qu'il y a de moins rentable d'obtenir une sculpture allez donne mon 8 là ça serait bien non allez une petite sculpture de 8 2 allez 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 un petit 8 voilà on est celui de demander en fait remets moi un petit 8 remets moi un petit 8 non il veut pas me remettre dommage en fait vous demandez il vous les donne faites comme moi vous lui demandez et vous lui demandez tout simplement très poliment très gentiment et vous en voyez là on en reprend 10 je suis plutôt sur un bon tirage je trouve je sais pas combien je vais en faire je crois qu'en règle générale j'en fais entre 40 et 60 si j'ai de la chance pour 60 tours on va voir là combien je vais en obtenir là je n'obtiens pas de sculpture et ça ne me plaît pas du tout donc là c'est vraiment le plus mauvais tirage depuis le début les 5 plus mauvais tours que j'ai fait ils viennent de passer j'espère qu'il n'y en aura pas d'autres de ce niveau là parce que là c'était vraiment gâché des gemmes non non mais arrête avec ta nourriture j'en veux pas donne moi pas d'excédérateur donne moi des sculptures je veux pas des toits non plus donne moi 8 sculptures non 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 bon 2 sculptures génériques et c'est mes derniers 5 tours du jour ah il me dit j'ai pas assez de gemmes j'ai pas assez de gemmes pour faire les 5 derniers tours du jour il me manque 300 gemmes tac 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 voilà j'ai claqué un peu de mon stock de gemmes et donc on fait ce dernier tour ces 5 derniers tours on est parti qu'est-ce que ça va donner allez 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 un max de tête voilà déjà une donne moi un 8 puis un autre 8 allez encore une générique donne moi un 8 un 8 non pas d'accélérateur donne moi un 8 gemmes 8 sculptures non pas d'accélérateur 8 pour finir et 8 pour finir voilà on finit en beauté donc là je pense que j'ai fait l'un des plus gros tirages en termes de sculptures j'en ai obtenu un total de 65 très très propre ce qui fait que normalement je peux l'invoquer je confirme j'invoque Takeda et je peux direct maxer sa première compétence donc 65 gemmes 65 sculptures on est bien hop là 1, 2, 3, 4 et effectivement et 5 donc 65 cultures sur le premier tirage sur les 60 premiers tours je suis assez content c'est pas donc vous voyez c'est bien pour l'avoir mais on n'expertisera pas avec une roue parce que même si je refais 60 tours les 2 jours qui viennent et j'ai pas suffisamment de gemmes en stock pour le faire là je repasserai donc si je faisais 60-60 j'aurais demain je pourrais monter à 5-3-3 et je ferais un 5-5-1-1 je pense même ou un 5-5-2-1 maximum donc après il faudra que je claque des sculptures génériques sur Takeda sachant que c'est pas encore ma priorité actuellement c'est pour ça que j'ai un petit peu de stock de sculptures génériques parce que je me questionne en ce moment qui je maxe qui j'expertise donc j'ai réfléchi et je vais bien voir j'hésite entre plusieurs commandants donc on va bien voir ça vous voyez écrivain de l'histoire maintenant se déclenche le meilleur pack du jeu ou l'un des meilleurs packs du jeu clairement 10 cultures 5,49€ si vous êtes un low spender ou vous achetez très très rarement des packs celui-là celui-là c'est l'un si ce n'est le meilleur pack du jeu donc n'hésitez pas à investir dessus écoutez les amis j'espère que vous aurez autant de chance que moi sur la roue de la chance si vous faites des tours j'espère que vous en aurez vraiment autant que moi parce que là je pense que j'ai été très chanceux avec 65 sculptures si vous arrivez à en avoir plus n'hésitez pas à me le mettre en commentaire 65 ça me paraît énorme de mon point de vue mais ça se trouve il y en a qui font régulièrement des 80 ou des 90 sculptures lorsqu'ils font de la roue donc encore une fois n'hésitez pas à me le mettre en commentaire combien vous obtenez de sculptures si vous faites un 60 tours ou même avec moins de tours parce qu'on peut faire un tirage de dingue vous faites 5 x 8 sur 5 tirages et tout de suite vous prenez 40 sculptures et là c'est tout simplement énorme j'ai jamais vu un tirage comme ça mais ça peut arriver il y a une probabilité même si elle reste faible c'est exactement comme le loto voilà écoutez si cette vidéo vous a plu n'hésitez pas à lâcher un gros pouce bleu vous le savez ça aide beaucoup le développement de la chaîne n'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toute nouvelle vidéo j'en profite avant de vous laisser pour vous parler du live qui va bientôt arriver pour ceux qui suivent la chaîne régulièrement vous avez vu hier je faisais des tests donc vous avez dû recevoir une alerte d'un live mais c'était une fausse manip de ma part et je m'en excuse j'étais en train de tester justement et de préparer les lives qui vont arriver soit durant le KVK prochain KVK saison 3 soit déjà juste avant tout va dépendre du timing du prochain KVK normalement je l'espère que nos provisions ont été bonnes et qu'il va commencer sous peu ce KVK je vous souhaite un bon jeu à tous une bonne roue de la chance et je vous dis à plus sur Rock Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501